Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire caisse d'épargne alors un webinaire que nous avons consacré à un sujet très apprécié des épargnants très apprécié de vous auditeurs je veux bien sûr parler de l'assurance vie ça peut paraître un peu indémodable comme sujet l'assurance vie mais en fait finalement il ya toujours beaucoup de questions qui reviennent beaucoup de sujets qui sont soulevés et ça ça s'explique par la souplesse de ce produit par les nombreuses options disponibles beaucoup de choses donc qui restent à découvrir et expliquer autour de l'assurance vie à tel point que nous lui consacrons cette émission avec deux expertes je suis ravie de vous présenter sonia picard sonia bonjour bonjour ingrid vous êtes ingénieure patrimoniale à la caisse d'épargne normandie et à vos côtés emmanuelle rallier bonjour emmanuelle bonjour ingrid et vous êtes directrice du développement chez écureuil vie développement alors comme toujours nous allons répondre aussi à vos questions en cours d'émission donc vous avez un onglet dédié que vous pouvez utiliser nous avons aussi deux expertes en coulisses pour vous répondre cécile saunier qui est responsable mise en marché et distribution chez écureuil vie développement et céline roi qui est chargée de développement en gestion privée à la caisse d'épargne normandie avec vous sonia alors on le dit souvent emmanuel l'assurance vie ce serait le produit d'épargne préféré des français déjà pour commencer est ce que ça c'est un mythe ou c'est une réalité non bien sûr que non ce n'est pas un mythe donc on observe toujours en tout enfin un vrai engouement en tout cas des français pour l'assurance vie preuve en est si l'on observe depuis le début de l'année 2024 rien que sur le mois de janvier c'est 15 milliards neufs qui ont été collectés d'euros donc c'est beaucoup un mois de février à 16 milliards je parle même pas du mois de mars si on regarde les encours sur le marché l'assurance vie représente 1900 milliards d'encours quand même donc c'est aussi pas neutre avec donc un chiffre que j'aime bien aussi que j'ai lu récemment 19 on parle de 19 millions de clients assurés en assurance vie 40 millions de bénéficiaires donc c'est pour vous dire l'importance que plein que tient l'assurance vie dans le patrimoine des français on parle également on dit souvent que l'assurance vie c'est le couteau suisse de la gestion de patrimoine on dit souvent et donc je le dis souvent ça reste c'est toujours valable et donc l'assurance vie présente de nombreux avantages c'est pour ça qu'on parle de couteau suisse c'est que à commencer par le régime fiscal tout simplement bien sûr donc ça c'est pas nouveau et puis aussi le large choix de support à disposition puisque les choses évoluent on a de plus en plus de support à proposer aux clients pour justement lui permettre finalement de personnaliser un peu son contrat d'assurance vie en mesurant donc aussi le risque selon qui lui conviennent le mieux et la partie sécurité qui lui convient le mieux donc c'est un placement idéal aussi qui permet aujourd'hui de répondre à un ou plusieurs projets de vie aussi ça il faut le souligner sans oublier sa souplesse de gestion puisque on peut tout faire en fait on peut verser de manière libre ponctuelle on peut réaliser des versements programmés quand bon nous semble avec selon la capacité d'épargne du client on peut aussi modifier ses supports on peut faire des arbitrages on peut retirer sur l'assurance vie que ce soit avant ou après huit ans alors je dis huit ans parce qu'effectivement c'est je pense que c'est beaucoup dans la tête de nos clients mais peu importe on peut retirer quand on veut quand on veut alors évidemment avec une fiscalité différente mais les retraits sont possibles alors le conseil reste quand même à dire que moi j'invite voilà à garder le contrat ouvert il faut retirer on peut retirer sur le contrat mais en laissant le minimum ouvert qui permet justement de préserver l'antériorité fiscale et puis on peut aussi reverser sur un contrat d'assurance vie donc tout en gardant justement l'ancienneté du contrat donc ça c'est un le sujet que je voulais vous dire d'abord après il ya aussi quand j'ai parlé de souplesse tout à l'heure il ya la souplesse aussi et la simplicité dans la consultation de notre contrat d'assurance vie à chacun ça c'est un premier point mais aussi au delà de la consultation on peut réaliser différentes opérations et ça tout ça c'est grâce aussi aux dernières évolutions technologiques qui se sont développées sur l'application mobile il ya aussi la serait sur le gâteau c'est quand même l'assurance vie on parle beaucoup de transmission donc c'est aussi un placement financier qui permet de faciliter la transmission et donc à son conjoint comme à ses enfants si je puis dire maintenant que j'ai dit tout ça je dirais qu'est ce qui reste aussi on a fini l'émission tout est dit le contrat d'assurance vie il peut correspondre à un bon nombre de personnes quel que soit l'âge quel que soit le profil et quel que soit le projet alors non tout n'est pas dit parce qu'il ya une chose que vous n'avez pas tout à fait parler qui est le rendement et là on a entendu aussi beaucoup de choses ces derniers mois peut-être ces dernières années aussi on a entendu notamment que l'assurance vie serait pas si attractif que ça que les rendements seraient peut-être un peu trop bas notamment sur certains types de supports et ça est ce que c'est vrai alors c'est vrai que si on s'intéresse au rendement de l'assurance vie actuellement alors une chose quand même qui me paraît importante de dire c'est que l'environnement il bouge énormément actuellement et si je vous parle simplement du fonds en euros alors pour rappel c'est comme le fonds qui permet d'avoir une garantie maîtrisée du capital donc le fonds en euros il reprend des couleurs actuellement après 30 années de baisse quand même on l'a vu des intérêts finalement des clients sur le sujet maintenant ben voilà il est en train de reprendre des couleurs la trajectoire de baisse s'est arrêtée on va dire en fin d'année dernière et donc si on s'intéresse au rendement moyen de l'année 2023 sur le marché on doit être autour de 2,5 % net de frais de gestion donc voilà ça c'est une plutôt une bonne nouvelle et il faut savoir que les assureurs travaillent beaucoup sur le sujet justement pour pouvoir être proposé un rendement compétitif par rapport aux autres placements qui puissent enfin qui peuvent exister sur le marché donc ça aussi ça me semble important de souligner donc on fait quoi on met tout son argent sur son fonds en euros non bien sûr bien sûr que non même si aujourd'hui je dis que voilà le fonds en euros reprend des couleurs certes voilà c'est il faut alors une précision c'est le fonds en euros il est basé majoritairement d'obligations donc ce qui lui permet justement de garantir un rendement annuel pour autant bon le rendement reste peu élevé et donc il me semble toujours intéressant et vivement conseillé voilà de diversifier à maximum son contrat d'assurance vie surtout avec tous les supports qui existent aujourd'hui donc la clé de la réussite c'est vraiment justement de pouvoir diversifier au maximum tout en mesurant et en choisissant son profil d'investisseur et pas obligé on n'est pas obligé d'aller vraiment sur 100 % de risque bien évidemment mais c'est selon chacun sa sensibilité son appétence et notamment aussi la finance durable qui peut aussi permettre voilà de booster performance exactement absolument des options qui sont nombreuses c'est vrai ça peut avoir un côté peut-être un peu intimidant tout le monde n'a pas forcément toutes les connaissances pour sélectionner ses produits peut-être pas le temps aussi tout simplement donc dans ce cas là qu'est ce qu'on peut faire pour quand même sélectionner un contrat d'assurance vie en profiter et bien sachez une grille qu'il est tout à fait possible de confier la gestion financière de son contrat d'assurance vie c'est à dire qu'un expert dédié et bien effectuera les opérations d'achat les opérations de vente à votre place vous n'avez pas finalement à vous en soucier puisque voilà on l'a évoqué à juste titre investisseurs sur les marchés financiers donc nécessite et bien de choisir les actifs sur lesquels on va se positionner et on n'a pas toujours l'absolu maîtrise l'absolu connaissance ni le temps nécessaire pour le faire donc là le gestionnaire le fera à votre place et selon encore une fois votre profil investisseur vos projets vos souhaits bien sûr voilà concrètement vous n'avez absolument pas vous en préoccuper néanmoins nous vous recommandons tout de même d'effectuer un point régulier annuel le point annuel on va dire suffit avec votre conseiller habituel pour vous assurer que cette gestion correspond toujours à vos souhaits à votre et à votre profil investisseur surtout puisque il est tout à fait possible de changer donc ce qu'on appelle d'orientation de gestion en cours de route alors ce profil d'investisseur et cette orientation de gestion dont vous parlez dépendent beaucoup de l'appétence au risque de chacun évidemment est ce qu'il y a des dispositifs particuliers pour gérer ce risque sur l'assurance vie alors il faut penser à ce qu'on appelle l'abonnement donc l'abonnement c'est un versement programmé généralement de façon mensuelle mais il peut être aussi trimestriel ou encore semestriel et l'idée de ce versement programmé c'est de pouvoir investir sur des supports en unité de compte donc qui sont plus ou moins dynamiques là aussi en fonction de son appétence et étant donné que ce versement est programmé et régulier on va venir lisser les risques concrètement cela va éviter de subir de plein fouet une éventuelle baisse des marchés dont on aurait potentiellement des difficultés à revenir à son investissement initial ce lissage de risque finalement va permettre d'aller chercher plus de performances puisque peut-être qu'au mois de mai on va rentrer les marchés seront bas au mois de juin ils seront un peu plus haut etc et on va finalement venir et bien lisser le rendement annuel de l'unité de compte concernée mais surtout cela répond aussi à une question et qui nous revient très régulièrement est ce le moment opportun pour investir alors malheureusement on n'a pas toujours la réponse à cette question puisque nous n'avons pas de boule de cristal mais le fait d'investir progressivement permet d'éluder voilà cette question qui revient régulièrement et à juste titre donc cet abonnement nécessite d'avoir une capacité d'épargne régulière à investir dans son contrat d'assurance en parallèle de cela il existe ce qu'on appelle l'investissement progressif là c'est un petit peu alors l'objectif est tout à fait le même néanmoins ce n'est pas une somme que l'on va allouer de manière régulière c'est un capital dont on dispose à investir et donc que l'investissement progressif se met souvent en place dès la création du contrat d'assurance vie bien qu'elle puisse être mise en place également ultérieurement concrètement la somme que l'on a à investir dans son contrat va venir alimenter le fonds euro donc qui est le support on va dire sécuriser le fameux fonds euro donc on va verser l'intégralité des capitaux sur le fonds euro ensuite de manière automatique et régulière le fonds euro sera progressivement désinvesti au profit d'unités de compte que l'on aura bien sûr sélectionné en amont et c'est une stratégie que l'on met en place souvent sur plusieurs mois voire années puisque ça peut aller jusqu'à jusqu'à trois ans là aussi on va éviter finalement bien le choix de l'investissement sur les marchés puisque on va avoir ce lissage qui va s'effectuer dans le temps et finalement on a une double un double gain puisque on va investir sur les unités de compte de manière progressive donc vous l'avez compris on va venir optimiser finalement la performance tout en diminuant le risque mais aussi les capitaux vont connaître le rendement du fonds euro donc les capitaux qui ne seront pas désinvestis vont être vont connaître une rémunération fait plaisir Emmanuel exactement tout à fait donc ça ce sont des mécanismes qu'on peut mettre en place à l'entrée entre guillemets je sais pas si le terme est adéquat mais bon en tout cas plutôt à l'entrée une fois qu'on a investi son capital qui vit sur son assurance vie est ce que là aussi il ya des choses à mettre en place pour peut-être se protéger de risques de perte en capital puisque vous l'avez dit les marchés évoluent évidemment alors une fois que le l'argent finalement est investi sur les unités de compte beaucoup d'assureurs propose des options de gestion on peut citer par exemple l'option de sécurisation des plus-values concrètement lorsque le support atteint un seuil de plus-value qui sera défini par vous même bien sûr cette plus-value sera sécurisée sera désinvesti et alimentera le fonds euro si je puis m'exprimer familièrement on vient on va venir prendre ses gains de façon à les sécuriser il existe aussi là on est plutôt sur le mécanisme inverse une option dite de stop loss donc là l'objectif c'est de venir limiter la moins value que l'on est prêt à accepter sur sur un support par exemple on va dire voilà je j'accepte moins 10% mais pas au delà ce qui est pas beaucoup beaucoup tout à fait et là encore une fois ce seuil sera à définir aussi en fonction des supports des supports très volatiles donc qui ont une tendance à baisser fortement ou même augmenter fortement là le seuil de stop loss on va le mettre un petit peu plus élevé que sur des supports un peu moins volatiles sachez que le revers de cette option peut venir limiter le rebond des marchés c'est à dire reprenons mon exemple à moins 10% le support atteint moins 10% on va le sortir donc ça veut dire que l'unité de compte est totalement désinvesti en profit du fonds euro mais si le mois suivant les marchés ont repris des couleurs et bien on n'en bénéficiera pas voilà puisque on a fait jouer cette option qui vise à sécuriser les capitaux pour synthétiser sur un petit peu tout toutes les options qui existent vous voyez qu'on peut finalement venir et bien on va dire piloter son épargne prendre plus ou moins de risques mais il y est toujours à l'esprit votre horizon de placement c'est à dire que si vos capitaux sont destinés à financer un projet à court terme et bien mieux vaut les sécuriser de façon à éviter de subir une baisse des marchés au moment inopportun donc au moment où vous en aurez vous en aurez besoin et enfin pour répondre à une question qui nous revient de la part de beaucoup d'internautes qui nous écoutent est-ce qu'on peut ouvrir plusieurs contrats d'assurance vie alors la réponse est oui on peut le faire mais il est également conseillé de le faire et cela pour plusieurs raisons puisqu'on va pouvoir différencier la gestion sur nos différents contrats d'assurance vie un contrat sera peut-être plus sécurisé quand l'autre et bien sera dédié justement une délégation de gestion ou un expert pourra on va dire piloter à votre place donc ça c'est le premier point la deuxième solution consiste également avoir plusieurs contrats d'assurance vie de façon à séparer des fonds qui proviendraient par exemple d'une donation ou d'une succession on va les isoler de son patrimoine du reste de son patrimoine sur une assurance vie à dédié et enfin ouvrir plusieurs contrats d'assurance vie peut également permettre de les attribuer à des bénéficiaires différents ou là aussi on peut avoir une gestion différente en fonction des bénéficiaires auxquels ils sont destinés dans ça tombe bien que vous parlez des bénéficiaires parce qu'on a beaucoup de questions sur ce sujet ce sujet de la transmission à quel point est ce que les conditions sont avantageuses quand on veut se servir de l'assurance vie pour transmettre son patrimoine alors c'est vrai que c'est l'usage majeur du contrat d'assurance vie qui consiste finalement à organiser sa transmission et pourquoi on organise sa transmission et bien parce que ce contrat offre la possibilité de désigner un ou plusieurs bénéficiaires de son choix qui seront donc destinés à recueillir les capitaux en cas de décès de l'adhérent qui est également assuré et finalement ces bénéficiaires vont percevoir les capitaux dans des conditions fiscales avantageuses qui sont plus favorables que dans le cadre de la succession on va dire traditionnelle puisque le contrat d'assurance vie est considéré comme étant hors succession donc pour vous donner un petit peu un ordre d'idée pour tous les versements qui sont effectués avant les 70 ans de l'assuré chaque bénéficiaire a droit à un abattement de 152 500 euros au delà de cet abattement il ya une fiscalité de 20% qui s'appliquent donc jusqu'aux 700 mille euros suivants et au delà donc des 852 500 euros c'est une fiscalité à 31,25% qui s'appliquent cette fiscalité elle est donc par bénéficiaire c'est à dire que l'abattement se multiplie en fonction du nombre de bénéficiaires désignés et surtout peu importe le lien de parenté entre l'adhérent et les bénéficiaires donc voilà vous voyez bien ingrid que finalement c'est un avantage qui est non négligeable dans l'organisation et bien d'une transmission de son patrimoine au global absolument et alors ça si on le met dans le cadre de la vraie vie si on prend l'exemple d'une famille emmanuel ça donne quoi en fait dans la réalité alors concrètement si on prend un exemple on va prendre l'exemple d'un couple en concubinage dans le cadre d'une famille recomposée par exemple s'il n'y a pas de disposition particulière il faut savoir qu'ils sont redevables de 60% de droits de succession donc il peut être envisagé dans ces cas là de s'inscrire d'adhérer un contrat d'assurance vie en nommant le concubin bénéficiaire et de ce fait selon la date à laquelle donc que l'adhésion sera faite en fait le bénéficiaire pourra percevoir jusqu'à 152 500 euros sans imposition sans droit de succession donc alors que finalement si cette mesure n'est pas faite pour cette même somme donc le bénéficiaire s'acquittera de 91 500 euros c'est pas tout à fait pareil donc d'où l'importance effectivement de prévoir en fait ces dispositions donc c'est pas c'est pas c'est pas anodin c'est pas anodin comme si effectivement on ne loge pas dans l'assurance vie là c'est je pense qu'il n'y a rien de plus concret absolument j'ai bien entendu ce qu'a dit sonia il y a quelques minutes elle a dit que tout ça ça s'appliquait pour les sommes versées avant 70 ans donc là il ya quand même un âge charnière avec ces 70 ans qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que après 70 ans c'est plus opportun de mettre de l'argent sur son assurance vie non c'est vrai que la fiscalité après 70 ans bon il faut le dire elle est moins favorable parce qu'il existe un abattement de 30 500 euros et qui est partagé entre l'ensemble des bénéficiaires finalement donc c'est aussi ça qu'on retient et que au delà de ça les primes versées sont imposables et selon le lien on va dire de parenté avec avec l'assuré donc oui effectivement c'est moins favorable pour autant il ya quand même une chose qui me semble importante préciser c'est que comme je l'ai dit les versements sont imposables mais pas les intérêts en fait tous les intérêts générés évidemment sur ce contrat eux ne sont pas imposables ça veut dire quoi si je dis ça ça veut dire que on a beaucoup parlé de fonds euros diversification si on diversifie d'où l'importance de diversifier son capital pour avoir on va dire un rendement accru et donc c'est là vraiment la possibilité de l'assurance vie donc ce qui permet d'avoir un rendement intéressant nettement supérieur à un livret donc voilà c'est aussi on voit ça nulle part ailleurs enfin quelque part l'assurance vie permet ça donc ça c'est important et puis je dirais que l'avantage majeur ouais réside justement sur l'exonération finalement de ses intérêts sur sur les revenus donc on le conserve et on peut continuer d'y mettre un petit peu d'argent même oui tout à fait on reçoit beaucoup de questions d'auditeurs aussi au sujet de cette fameuse clause bénéficiaire c'est vrai que c'est complètement spécifique à l'assurance vie alors la clause bénéficiaire c'est pas si simple il peut y avoir en fait des mauvaises surprises si on s'y prend pas bien n'est ce pas sonia alors tout à fait et en préambule permettait moi de vous rappeler la différence entre un héritier et un bénéficiaire un héritier c'est une personne qui est définie par la loi ou bien par un testament pour recueillir une succession un bénéficiaire et bien c'est quelqu'un une personne plusieurs personnes d'ailleurs un qui va être choisi par un souscripteur d'un contrat d'assurance vie donc le choix il est totalement libre et un bénéficiaire peut également être un héritier ou pas puisque cette personne peut tout à fait être tierce à votre environnement familial d'ailleurs l'assurance vie donc par la nomination de bénéficiaire peut permettre de protéger des proches qui ne le seraient pas par la loi via la succession traditionnelle on peut penser notamment aux partenaires de pax ou aux concubins qui ont une voilà un sort on va dire fiscal assez précaire dans le cadre d'une dévolution successorale classique si je puis m'exprimer ainsi l'atout majeur on va dire aussi de cette clause bénéficiaire c'est qu'elle est modulable et elle peut évoluer à tout moment on va la choisir dès l'ouverture de son contrat d'assurance vie mais à tout moment il est possible d'y revenir et de modifier les bénéficiaires que l'on a désigné précédemment il est d'ailleurs important de faire un point régulier avec son conseiller afin de s'assurer que la rédaction de votre clause corresponde à ce que vous souhaitez réellement et aux bénéficiaires à qui vous souhaitez attribuer ces capitaux surtout dans le cadre d'une d'une évolution de votre configuration familiale on peut penser à un mariage à un divorce à la naissance d'enfants ou encore de petits enfants voilà dès lors qu'il y a des on va dire des mouvements dans votre environnement familial il est important de se dire voilà j'ai un contrat d'assurance vie est ce que ma clause bénéficiaire est toujours adaptée ou ce qu'il convient de la faire évoluer alors quelle serait l'erreur terrible on ouvre l'assurance vie et on se dit mince c'était pas du tout ça qu'on voulait faire qu'est ce qu'on évite alors on va dire qu'il y a plusieurs choses que l'on voit assez régulièrement premièrement c'est la notion de conjoint on a souvent le mot conjoint qui apparaît sur la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie et ce qu'il faut savoir c'est que le terme conjoint juridiquement désigne les personnes qui sont liées à une autre par le mariage uniquement c'est à dire que si vous êtes paxier ou en concubinage et bien votre partenaire de pax ou votre concubin ne percevra pas les capitaux si c'est le terme conjoint qui apparaît sur la clause bénéficiaire donc voilà on va dire que c'est la première chose qui apparaît assez fréquemment deuxième élément on peut également préconiser de d'inscrire les bénéficiaires plutôt pas leur qualité donc mon conjoint mon partenaire de pax mes enfants mes petits enfants plutôt que de les nommer on va dire nominativement par leur nom et prénom pourquoi si on reprend l'exemple du conjoint de la personne qui est mariée si on inscrit son nom et son prénom et que ultérieurement et bien il ya un divorce qui apparaît bien cette personne étant donné qu'elle est nommée par son nom et prénom elle sera toujours bénéficiaire des capitaux ce n'est pas forcément ce que l'on souhaite ou si vous nommez par exemple un vos enfants donc voilà premier enfant deuxième enfant et que a posteriori un troisième enfant et bien qui qui vient agrandir votre famille bien ce troisième enfant ne sera pas non plus à l'outil des capitaux et enfin un dernier petit conseil sur ce qu'on appelle la clause de standard donc c'est la clause par défaut qui vient alimenter le contrat d'assurance vie traditionnellement c'est mon conjoint à défaut mes enfants à défaut mes héritiers voilà on va dire que c'est la clause de base si on se pense pas vraiment sur sa clause bénéficiaire ce sera la clause qui sera inscrite si votre souhait d'optimiser fiscalement la transmission de votre contrat et bien il peut être opportun de nommer plutôt vos enfants en premier rang que votre conjoint puisque dans tous les cas votre conjoint est exonéré de fiscalité que ce soit via la dévolution successorale ou encore via l'assurance vie ce qui n'est pas le cas de vos enfants en les en les mettant en premier rang en bénéficiaires de votre contrat vous leur permettez de bénéficier du fameux abattement des 152 500 euros chacun en plus de l'abattement successoral traditionnel donc là vous optimisez fiscalement la transmission de votre patrimoine au global alors si on veut l'optimiser encore plus c'est à dire que si on reçoit on est bénéficiaire d'une assurance vie mais qu'on décide de le transmettre de sauter son tour pour le transmettre à ses enfants ou ses petits enfants ça on peut on a le droit alors vous faites référence j'imagine à la renonciation la renonciation en fait la renonciation elle permet de faire jouer ce qu'on appelle le mécanisme de la représentation donc si je vous donne un exemple je suis bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie je renonce de façon à ce que mes propres enfants reçoivent les capitaux à ma place ça c'est un mécanisme qui existe en droit des successions qui est reconnu et qui n'a pas finalement de conditions en revanche en en droit des assurances donc en ce qui concerne l'assurance vie c'est reconnu mais cette faculté de renoncer doit être inscrite expressément dans la clause bénéficiaire si la clause bénéficiaire ne le prévoit pas et bien l'assureur ne pourra pas faire jouer cette représentation en cas de renonciation donc là encore une fois il faut être vigilant à la rédaction de sa clause bénéficiaire et d'où l'importance de se faire entourer de son conseiller habituel de façon à être certain et bien que nos souhaits soient soient respectés et que cette renonciation puisse être prévue dans la clause bénéficiaire puisque a posteriori et bien c'est trop tard alors pour éviter justement le c'est trop tard est ce qu'il y a d'autres choses ou d'autres je sais pas dispositifs astuces qu'on connaît pas forcément emmanuel et que vous aimeriez signaler aujourd'hui oui j'aimerais bien le préciser effectivement ingrid on parle si je parle de l'option transmission c'est on en parle beaucoup actuellement c'est aussi une des pistes intéressantes en tout cas c'est une option qui existe un service qui offre qui donne la faculté à des bénéficiaires d'adhérer à des contrats d'assurance vie un peu plus haut de gamme avec inversement qui sera inférieur au minimum requis donc déjà ça c'est un premier point là je vais parler donc j'ai parlé de bénéficiaire on va parler de parrain filleule donc en parlant de cette option transmission donc le parrain celui qui a un contrat d'assurance vie et qui veut préparer ou anticiper sa transmission donc le parrain lui voilà cette option de transmission va lui permettre d'anticiper d'ouvrir un contrat réceptacle pour son filleule désigné donc ça c'est un premier point et puis donc côté filleule lui l'avantage c'est qu'il y aura donc un contrat d'ouvert sur lequel justement il pourra percevoir les capitaux sans frais et ça dans les 24 mois qui suivent le décès donc je dirais quelque part voilà c'est quand même intéressant aussi de le souligner et puis cette option au delà de de ces dispositions il ya aussi tout un service qui accompagne on va dire ces garanties ces démarches donc une assistance en fait qui est incluse dans cette option donc voilà je vous invite si vous voulez en savoir plus effectivement à vous rapprocher voilà de vos conseillers mais effectivement c'est une très très belle option très belle option justement on a beaucoup parlé des transmissions qui impliquent décès avant d'en arriver là on espère évidemment plus tard possible il ya quand même toute une phase de retraite est ce qu'on peut ou à quel point plutôt peut-on se servir doit-on se servir de son assurance vie pour financer sa retraite on a dit tout à l'heure que l'assurance vie répond à plein de choses et plein de projets de vie donc ça tombe très bien notamment elle répond parfaitement c'est un produit financier qui est complètement adapté à la préparation de sa retraite pourquoi pour toutes les choses qu'on a dit notamment je vais parler de préparation progressive on peut commencer à préparer sa retraite à tout âge le contrat d'assurance vie peut s'ouvrir donc à n'importe quel moment et donc il convient à tout le monde tout type de clients plus que on a parlé de versement progressif versement programmé versement libre finalement c'est un produit qui aujourd'hui ouvre une un grand choix on va dire et une souplesse on va dire pour cette préparation à la retraite versement avec voilà sa partie sécurisée sa partie on va dire risqué comme on le souhaite sans appétence particulière donc encore une fois un contrat personnalisé je vais pas revenir dessus après il ya une autre chose qui est importante dans ce produit là c'est qu'au moment du départ à la retraite l'assurance vie permet de générer des revenus complémentaires ça aussi ça me semble important de souligner et donc ça va venir en complément finalement de la de la retraite classique donc maintenant une fois que j'ai dit ça évidemment vous m'attendez certainement sur le plan d'épargne retraite ingrid donc oui en parallèle on a aussi un autre produit dédié le son nom parle de lui-même donc le plan d'épargne retraite qui rencontre un franc succès puisque lui aussi voilà il est accessible à tout client quel que soit on va dire ça peut être un jeune client un moins jeune mais en tout cas voilà il ya la possibilité de le faire par versement programmé aussi au versement ponctuel donc ça là dessus c'est plutôt voilà deux produits communs avec une gestion possible une gestion libre comme il en existe sur l'assurance vie mais aussi une gestion financière à sécurisation progressive qui permet justement finalement de sécuriser son capital au moment justement de du départ à la retraite et puis la cerise sur le gâteau du plan d'épargne retraite c'est évidemment la possibilité de défiscaliser évidemment les versements de déduire les versements qui sont réalisés sur les revenus imposables donc évidemment ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau donc en synthèse ingrid j'ai envie de dire c'est pas l'un ou l'autre c'est même les deux parce que finalement ils sont très très complémentaires à eux deux ils vont répondre vraiment à beaucoup d'atouts enfin beaucoup de points positifs ou de points forts c'est d'abord la capitalisation c'est le rendement c'est la distribution possible et puis c'est aussi un sujet de défiscalisation donc voilà moi je vous invite en tout cas évidemment à pouvoir avoir les deux stratégies à mener en parallèle et beaucoup de choses que vous nous avez partagé aujourd'hui peut-être pour conclure si on doit en retenir quelques unes sonia on commence avec vous alors c'est vrai qu'on aurait on aurait pu passer en plusieurs heures sur cet outil qui est l'assurance vie mais finalement ce qu'il faut retenir et je pense que vous l'aurez compris c'est adapté finalement à tout âge puisque à la naissance d'un enfant on peut tout à fait lui ouvrir un contrat d'assurance vie de façon à lui constitue une épargne et bien dès le plus jeune âge donc c'est vraiment adapté bien à tout projet à tout âge et c'est personnalisable on va dire finalement à l'infini ça s'adapte à toutes les situations familiales à toutes les compositions et bien de famille que l'on peut rencontrer et c'est vrai que souvent et bien des personnes nous disent voilà j'ai pas de j'ai pas assez de d'argent à investir pour ouvrir un contrat d'assurance vie ce qu'il faut retenir c'est qu'il n'y a pas vraiment de minimum requis pour adhérer à un contrat d'assurance vie vous pouvez mettre certes une somme initiale donc un premier versement à l'ouverture de votre contrat mais il est également possible d'effectuer des versements d'un montant que vous aurez choisi de manière régulière de façon à l'alimenter progressivement voilà et en ce sens c'est aussi adapté à tout profil et à toute situation un produit pour tout le monde pour toutes les vies Emmanuelle Sonia en a dit déjà beaucoup moi je rajouterais que c'est un produit qui est très adaptable et qui évolue en tout cas qui est très évolutif et finalement qui est très personnalisable je je qualifierais ce placement d'un espace finalement c'est un espace de liberté finalement le client peut faire un peu ce qu'il veut et surtout personnaliser ce contrat finalement ça va être le contrat qui lui ressemble et quand je dis ça voilà je pense on a beaucoup parlé de support d'options il ya on parle beaucoup maintenant d'industrie verte de produits green donc c'est vrai que quand je dis voilà d'avoir un contrat qui nous ressemble c'est ça en fait c'est la possibilité d'avoir des placements de choisir des supports qui conviennent mieux à nos sensibilités et à nos avis et nos opinions donc voilà je moi j'insisterai effectivement là dessus on a tout dit c'est vraiment couteau suisse couteau suisse on s'arrête là merci beaucoup à toutes les deux pour toutes vos explications merci merci également à vous de nous avoir suivi et comme toujours vous le savez l'émission sera disponible en replay sur le site vision patrimoine et puis vous recevrez également un email avec un lien pour les visionner à nouveau et écouter à nouveau soya et emmanuel merci à tous et à très bientôt merci